Et j'arrive, oui, à très bien gagner ma vie. Et quand on déduit tout ce que j'ai à déduire, les impôts, l'assurance maladie, tout ça, je m'en sors quand même à presque 2000 euros. Donc, je veux dire, on vit bien avec 2000 euros en travaillant à la maison, n'ayant pas de charge, on n'utilise pas la voiture, on n'utilise pas, machin. Donc, je pense que, voilà, après avoir tout payé, j'arrive à me dégager 2000 euros de salaire. Donc, franchement, oui, je vis bien. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de témoignage. Alors, aujourd'hui, Madison va partager son expérience de la formation. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce qu'en fait, Madison, elle va casser toutes vos croyances limitantes. Donc, si vous avez peur de vous lancer dans une formation à distance, elle vous parle de son ressenti par rapport à la formation. Elle a un enfant en bas âge qui a trois mois. Elle a été pleine, donc, c'est-à-dire que son carnet de rendez-vous a été plein au bout de trois mois après l'inscription à la formation. Elle a quitté son emploi et ensuite fait la formation. Elle est dans une grande ville avec plein de concurrences autour. Elle accueille ses clientes dans son salon avec son mari et ses enfants à côté. Et malgré tout cela, elle a un succès dingue. Donc, si vous avez toutes ces croyances limitantes de vous dire « Je ne pourrais pas y arriver parce que si, ça, 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 ça », eh bien, elle vous prouve le contraire. Elle vous dit également qu'elle gagne plus de 2000 euros par mois après seulement quelques mois, après s'être lancée dans la formation. Donc, tout est vraiment possible. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle vous donne plein d'astuces aussi pour trouver des clientes. Donc, vraiment, cette vidéo, c'est une mine d'or. Donc, regardez bien cette vidéo et je pense qu'elle pourra vraiment, vraiment avoir un impact sur vous, sur vos peurs parce que bien souvent, c'est vos peurs qui vous empêchent de réussir. Et donc, elle vous dit comment elle arrive à s'organiser, comment elle a réussi à trouver toutes ses clientes et comment ça fonctionne pour elle. Donc, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Regardez-la bien jusqu'au bout parce qu'il y a des pépites du début à la fin. À très vite ! Coucou Madison, comment tu vas ? Ça va, merci. Et toi ? Super, impeccable. Donc, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours avant la formation, pendant et qu'est-ce que tu fais maintenant ? Donc, on va déjà commencer. Qu'est-ce que tu faisais avant la formation ? Alors, avant la formation, j'étais dans la décoration intérieure. J'étais salariée dans une ancienne de décoration. Et voilà, je m'éclatais beaucoup parce qu'il y a le côté artistique qui était là de la décoration. Donc, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer du coup ? D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer du coup ? Par le fait d'être salariée ? Tu as déjà une heure fixe ? Tu n'as pas forcément les vacances que tu veux ? Les horaires que tu veux aussi ? Et j'ai des parents qui étaient entrepreneurs. Mon mari était entrepreneur. Tout le monde dans ma famille est entrepreneur. Donc, il y a un moment où c'est tout le monde tour. Donc, ben voilà, ça a été ma décision de tout plaquer du jour au lendemain et de faire quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais je voulais faire quelque chose à moi. Et j'ai regardé tes vidéos sur YouTube et j'ai tombé sur toi. Et du coup, ça m'a fait réfléchir. Voilà. Et le temps que ça mûrisse, que l'idée se creuse, j'ai pris la décision de devenir prothésiste ongulaire. D'accord. Mais à la base, ce n'était pas quelque chose que tu voulais faire depuis des années ou tout ça ? C'est vraiment venu comme ça ? Pas du tout. C'est vraiment... Je me faisais faire les ongles chez une prothésiste ongulaire. Donc, c'est quelque chose qui me plaisait. Mais vraiment, je n'étais pas dans l'idée de devenir prothésiste ongulaire. Ma mère l'a été il y a 30 ans en arrière. Donc, ce n'était même pas à la mode encore ni quoi que ce soit. Mais je ne me suis jamais dit, oui, je vais faire comme ma mère. C'était vraiment... Et puis, elle ne l'a fait que pendant quelques années, un laps de temps. Donc, au final, c'est... Voilà. Non, pas du tout. Je n'étais pas du tout prédestinée à devenir prothésiste ongulaire. Ah ben, génial. Et du coup, alors tu as vu un petit peu mes vidéos. Et là, il y a eu peut-être un petit déclic en toi où tu t'es dit, ah ben tiens, c'est peut-être le projet que je recherche. Et ensuite, donc tu es tombée peut-être un peu sur mes formations, le contenu, tout ça. Tu as peut-être aussi regardé d'autres formations. Oui, exact. Ben, quand j'ai décidé de venir, de me lancer là-dedans, effectivement, il était essentiel pour moi de trouver une formation et de bien me former. Donc, j'ai commencé à regarder un peu tout ce qu'il y avait sur le marché. Donc, effectivement, il y avait des formations à distance, il y avait des formations dans les centres. Mais c'est vrai que les formations dans les centres étaient très courtes, une semaine, quinze jours, voire un mois au maximum. Et je me disais, mais comment on peut apprendre un métier aussi précis, en plus que celui-là, en ne serait-ce qu'un mois, quoi. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai contacté plusieurs centres de formation à distance parce que je m'étais fixée sur le distance. Et les autres centres de formation ont été très insistants sur le fait de venir dans leur formation. À chaque fois, c'était des appels téléphoniques. Quand je ne pouvais pas, ils me rappelaient le lendemain. Mais c'était vraiment trop insistant. Et c'est vrai que je suis tombée sur toi où on a eu un échange sympa. Tu m'as dit, écoute, réfléchis. Tu peux avoir accès à une ou deux vidéos déjà pour voir comment ça se passe et tout. Donc, je les ai regardées. Et voilà. Et après, je me suis dit, OK, je vais prendre la formation de Nathalie. Et là où j'ai douté, c'est de savoir si je prenais juste le pack formation de base ou si je prenais le pack en entier. Et puis, je me suis dit, de toute façon, il va falloir que le nail art, je le fasse à un moment. Alors, autant tout prendre d'un coup. Au moins, c'est fait. Et du coup, ben voilà, on est parti ensemble sur... Je me suis levée le matin. Je me suis dit, allez, aujourd'hui, je vais aller à la formation de Nathalie. C'est décidé. Il faut que je prenne une décision à un moment. Et voilà. Et du coup, ça, c'est fait. Ben, génial. Donc, tu t'es levée un matin. Tu t'es dit, maintenant, je change de vie. Ça y est, c'est décidé. Ouais, ça y est, c'est fait. C'est génial. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, franchement. C'est... de pouvoir travailler comme on le veut, au rythme qu'on veut, tout ça. Parce que moi, c'est vrai que j'étais... J'avais tendance à aller trop vite. Parce que je suis quelqu'un qui apprend vite, qui est minutieuse dans mon travail. Et c'est vrai que, ben, j'avais besoin de cette... Enfin, de cette rapidité et de vite arriver à mes objectifs. Donc, ben, ça a été super avec ta formation. Parce qu'il n'y a pas eu de... Non, il faut attendre que c'est... Enfin, tu vas au rythme que tu veux et c'est génial. Ouais. C'est ça qui t'a plu. Alors, le fait que tu puisses vraiment avancer comme tu veux, plus ou moins rapidement. Et puis, tu es maman aussi. Tu peux peut-être nous raconter comment tu arrives à combiner les deux. Alors, comment j'arrive à combiner ? Ben, en fait, je me suis organisée. Juste, mes enfants sont... Mon grand qui a donc 8 ans déjà. Et ma petite, qui vient d'avoir 3 mois. Ben, en fait, c'est... Ben, le grand va à l'école. La petite va chez la nounou, l'assistante maternelle. J'ai pris une assistante maternelle. Et du coup, ben, je la mets... Donc, les deux partent à 8h30. Ils sont gardés. Donc, je commence mes rendez-vous à partir de 9h. Et j'enchaîne les rendez-vous. Je finis une cliente. L'autre arrive peut-être 2 minutes après. Le timing est très serré. Mais ça me permet d'avoir des clientes... Enfin, 3, 4, même 5 clientes par jour. En faisant comme ça. Et du coup, je bosse jusqu'à 16h30, 17h. Vu que mes pauses durent, avec Nail Art, 1h30. Et du coup, j'avoue que je saute le repas du midi. Mais ça, c'est moi, c'est mon rythme. Je préfère, voilà, bosser. Ne pas m'arrêter. C'est être dans le move. Et à partir, voilà, de 17h, j'ai fini ma journée. Et je vais récupérer mes enfants de part et d'autre. Et je m'occupe d'eux. Et voilà. Et j'ai fait ma journée complète. Au final, 5 clientes. Je pense que c'est une bonne journée. Mais franchement, 5 clients, c'est génial. Si tu arrives à t'organiser comme ça. Et en plus, à avoir fini vers les 17h, tout ça, c'est génial. Vraiment, que tu puisses après passer du temps avec tes enfants. C'est ça. Et vraiment, voilà. Là, tu as trouvé, je pense, une très, très bonne organisation. Bon, il faudrait peut-être quand même te prendre 5 minutes, peut-être, pour manger entre midi. Oui. Moi, je suis pour le jeûne intermittent. Donc, je ne te dirai jamais que c'est mauvais, ce terme-là. Mais voilà. Après, c'est sûr qu'il faut penser un tout petit peu à soi aussi. Moi, ce que je faisais entre deux clientes, je prenais quand même un tout petit peu l'air pour respirer un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est pas... C'est vrai que c'est l'essentiel. Ouais. Quand j'arrive à finir, si par exemple, la cliente ne me demande pas de nail art, c'est vrai que parfois, j'arrive à la faire en 1h10, 1h15. Et ça me laisse 15 minutes, voilà, pour me lever, pour boire un coup, pour grignoter un petit truc, une salade ou quoi que ce soit. Et je suis repartie. Et après, je mange comme il faut le soir, tranquille, avec mes enfants. Parce que je suis obligée de cuisiner. Et je n'ai pas cuisiné pour moi toute seule. Donc, je pense que c'est pour ça que je loupe le repas du midi. Parce que je me dis non, pas de nail art, rien. C'est ça. Comme je te comprends. Ouais, c'est ça. On va plutôt grignoter quelque chose. Bah, super. Et donc, du coup, tu as ouvert ton entreprise. Alors, dis-nous comment c'était... Voilà. Comment ça s'est passé ? Bah, ça s'est super bien passé quand j'ai commencé. C'est vrai qu'au début, j'ai fait la formation. Je m'exerçais sur les clientes à petit prix. J'ai commencé en plus dans une autre ville que je suis à aujourd'hui. Et voilà. Et ça s'est super bien passé. C'est pour attirer la clientèle. Je me suis toujours servie de ce que j'avais à disposition, c'est-à-dire Facebook. J'ai créé un compte professionnel et une page Facebook. J'ai créé un compte Instagram aussi. Bon, j'avoue que ça prend du temps, en fait, de gérer tout ça en même temps. Parce qu'à chaque fois, il faut poser les poses sur Instagram, sur Facebook, sur machin. Mais bon, maintenant, c'est bien. Parce qu'une fois que tu poses sur Instagram, tu peux via Instagram les poser sur Facebook. ça se pose automatiquement. Donc ça, c'est cool. Et j'ai déposé des annonces sur Marketplace gratuitement. Je n'ai jamais payé d'annonce pour qu'elle revienne. Je m'en charge tous les matins. Voilà, tous les matins, entre 8h30 et 9h, une fois que j'ai déposé mes enfants, c'est ma demi-heure pour prendre mon café et me poser sur les réseaux sociaux et réactualiser mes annonces sur Marketplace. Si je vois, par exemple, que j'ai posé une photo et que personne n'y répond dessus, je me dis que ça doit être la photo qui ne plaît pas forcément. Parce que, par exemple, j'avais posé celle-là, les ongles rouges. Et c'est vrai que personne ne m'a répondu sur cette pose alors que je mets une pose de Baby Boomer. Alors là, c'est... Vous faites un Baby Boomer, c'est génial ! Tout ça, donc ça marche beaucoup mieux. Donc, en fait, je réactualise. C'est vrai que vu que j'ai un compte perso et un compte pro, je pose des annonces sur le compte perso et sur le compte pro. Donc, ça me fait double annonce, en fait. Mais bon, ce qui est chiant, c'est que je dois switcher entre les deux à chaque fois pour répondre aux clientes. Mais bon, ça, c'est le jeu. Et c'est vrai que ça m'est arrivé de poser des annonces sur le bon coin aussi. Il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de se servir de Facebook et qui vont voir sur le bon coin. Donc, ils m'ont répondu. Il y a Stouty aussi, l'application Stouty. Enfin, il y a plein. Il y a Nextdoor. Il y a plein d'applications. Après, c'est vrai qu'il faut tout regarder, tout faire. Mais bon, une fois qu'on est rodé, après, on check. Voilà, c'est ma demi-heure. Je check tout. Et voilà. Et après, évidemment, une fois qu'une, deux, trois clientes viennent, le bouche à oreille. Et au final, les annonces, que ce soit sur n'importe quel réseau, tu les fais de moins en moins parce qu'au final, tu es de plus en plus rempli. Donc, c'est juste pour combler les deux, trois rendez-vous que tu as encore de libre par semaine. Et voilà. Et donc, ça, c'est fait tout seul. Et une fois que mon carnet d'adresse a été rempli, il faut ouvrir, quoi. Il faut faire les choses sérieusement. Donc, voilà. Donc, super. Donc, aujourd'hui, c'est une activité où tu peux en vivre, où tu arrives à te dégager un salaire ? Oui, largement. Pourtant, mes prix ne sont pas exorbitants parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai commencé à Marseille. Bon, Marseille, ça n'avait pas la réputation d'être des personnes qui… Enfin, voilà, je ne touchais pas forcément les bonnes personnes peut-être moi aussi parce que j'étais au début de ma formation. Donc, c'est vrai que mes pauses n'étaient pas aussi belles qu'aujourd'hui. Et maintenant que j'ai déménagé, j'ai augmenté mes prix. Mais bon, je suis à 35 euros la pause. Je ne suis pas non plus à 50, 60 euros. Et j'arrive, oui, à très bien gagner ma vie. Et quand on déduit tout ce que j'ai à déduire, les impôts, l'assurance maladie, tout ça, je m'en sors quand même à presque 2000 euros. Donc, je veux dire, on vit bien avec 2000 euros en travaillant à la maison, n'ayant pas de charge, on n'utilise pas la voiture, on n'utilise pas, machin. Donc, je pense que… voilà, après avoir tout payé, j'arrive à me dégager 2000 euros de salaire. Donc, franchement, oui, je vis bien. Je ne paye pas de nous, ni rien. Et passer du temps avec tes enfants. C'est vrai que souvent, on ne tient pas compte du fait qu'on a le déplacement, l'essence, la voiture qui s'abîme, toutes ces choses-là. et effectivement, l'anneau nous, les choses en plus. Et du coup, là, ça fait comme… c'est comme si presque tu pourrais ajouter presque 500 euros en plus. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et puis, voilà, je passe du temps avec mes enfants. De temps en temps, il m'arrive de faire des extras le week-end parce que, il y a certaines… c'est vrai que j'ai des horaires 9h, 17h. Donc, il y a certaines clientes… Il y a une certaine clientèle, on va dire, qui travaille tard le soir que je ne peux pas toucher moi parce que du coup, je ne travaille pas le soir. Donc, ce que je fais, c'est que parfois, je laisse mes enfants à leur père le dimanche et par exemple, les clientes viennent à la maison le dimanche. D'accord. Ben voilà. Si toi, tu veux t'organiser comme ça, c'est parfait. Voilà. On a fait 2-3 clientes en plus et ça fait toujours plaisir parce qu'elles sont « Ah, on va travailler le dimanche, c'est génial ! » Elles sont contentes. C'est super. Et tu les accueilles du coup chez toi alors ? Oui, je les accueille chez moi. Ben là, dans mon salon, juste devant moi, il y a mon atelier. Je ne sais pas, un grand salon vu que j'ai déménagé donc on a réduit l'espace vu qu'il y a une personne de plus, ma fille qui est arrivée. Donc du coup, on a dû réduire un peu l'espace d'habitation. Et j'ai privilégié mon atelier plutôt que ma table à manger. Donc j'ai enlevé ma table à manger sur un bar qu'on a là-bas. Et du coup, j'ai installé mon atelier et c'est vrai que ça fait… Même si je suis dans mon salon, j'ai quand même délimité un peu l'espace. Ça fait… J'ai mis des étagères au mur pour accrocher toutes les couleurs que j'ai, mon diplôme. Et même des fois, les clientes, elles viennent et il y a mon mari qui est sur le canapé. Mais c'est cet aspect convivial qu'elles recherchent au final parce que mon mari, il vient leur demander si elles ne veulent pas boire du café ou quelque chose à boire. Et au final, c'est super sympa parce que c'est convivial. Donc ça ne gêne pas du tout. Elles sont super contentes de venir dans mon salon alors qu'il y a tout le monde avec moi. Oui, c'est comme si en fait, elles venaient un peu faire partie de la vie de famille. Oui, c'est ça. Exactement. Il y a même mon fils qui vient les voir et qui dit « Ah, moi, je te verrai bien avec cette couleur. » Génial, j'adore. Parfois, elles font les couleurs que mon fils leur propose. Donc du coup, c'est super. C'est top. Et justement, pour celles qui pourraient se dire « Oui, mais je ne peux pas, je n'ai pas de place chez moi, toutes ces choses-là. » En fait, là, tu es la preuve vivante qu'on peut avoir une famille, même des enfants en très bas âge et y arriver. On peut les accueillir dans le salon, ça peut très bien se passer. On peut ne pas travailler après 17 heures et avoir des clientes. En fait, là, tu casses toutes les croyances limitantes. On peut gagner plus de 2 000 euros. Vraiment, là, tu es l'exemple type de celle qui aurait peut-être plein de peur et qui te se dit « Mais attends, si elle, elle y arrive, moi, à la limite, je pourrais y arriver aussi. » Donc, c'est génial. C'est top. Oui, je n'ai jamais eu de problème à me dire « Ça ne fait pas professionnel. » Enfin, je suis professionnelle dans mon travail et dans les postes que je leur fais. Donc, je n'ai pas peur que ça paraisse non professionnel avec mes enfants autour parce qu'elles le comprennent bien. Et au final, ça se passe super bien. Dès qu'elles rentrent, on leur propose un café, quelque chose à boire. Donc, c'est tout de suite on se met à l'aise ensemble. Je les tutoie dès qu'elles arrivent par message quand on prend rendez-vous. C'est vrai que je les vous vois. Mais quand elles arrivent, du coup, je les appelle toujours par leur prénom. Je trouve ça essentiel. Et je les tutoie. Je les mets tout de suite à l'aise et je leur fais la bise. Et si elles paraissent un peu choquées, je dis « Bon, tu sais quoi ? On va passer une heure et demie ensemble. Donc, autant qu'on se tutoie dès le départ parce que tu vas me raconter ta vie, je vais te raconter la mienne. » Et voilà, c'est vraiment de leur faire passer un moment à elles en fait où elles vont me raconter leurs problèmes. Elles viennent plus pour raconter leur vie que de faire les ongles. Et en plus, elles se sont défoulées pendant une heure et demie et elles ressortent avec une belle manucure et elles sont contentes. C'est génial. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est exactement ce que moi, je proposais aussi à mes clientes. Moi, je les faisais aussi venir. Moi, j'avais carrément enlevé mon salon. Donc, je n'avais pas de salon. J'avais fait ma pièce à la place. Mais oui, il y avait aussi ma fille qui était avec même quand elle était toute petite, quand elle avait trois mois aussi. Enfin, quasi depuis la naissance. Et voilà, il y avait aussi ce côté très, très familial, très... Voilà, on vient voir. Des fois, il y avait ma mère qui venait, mon copain et tout. Et ça se passait super bien. Et je pense que là où tu vois si ça plaît ou pas, c'est en fait quand les clientes reviennent. Simplement, si elles reviennent, si elles te disent « Oh, j'ai hâte de reprendre mon rendez-vous pour la prochaine fois et tout », c'est là que tu vois que le concept fonctionne. Et comme je l'explique souvent dans les vidéos, de formation, c'est qu'il faut savoir être soi-même. Il ne faut pas vouloir être comme les autres. Il faut juste trouver qui on est soi-même et imposer son propre style. Et en plus, j'adore ta déco, donc je pense que les clientes doivent bien aimer aussi. Il y a même la dernière fois, il y a une cliente, elle m'a dit « Oui, je suis embêtée, j'ai un peu bébé, je ne sais pas quoi en faire » et je lui ai dit « Mais de base, ça me dérange un peu les enfants, c'est vrai, parce que la cliente, elle est stressée, parce que son enfant, il peut pleurer un moment. Et en fait, j'ai le parc de ma fille juste derrière et j'ai pris le parc, je l'ai mis à côté de nous, on a mis le bébé à l'intérieur. Et du coup, je l'ai mis sur une tablette, des dessins animés et il est resté pendant une heure, mais sage, il n'a pas bougé. Elle était super contente, elle est partie une heure après, j'ai reçu un message en me disant « M'a dit merci, j'ai pu prendre mon enfant, c'était cool, c'était pas… » Et vu que, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu dans les pleurs, dans les cris, tout ça, même si son enfant, de temps en temps, il a pleuré parce qu'il voulait peut-être avoir les bras de sa maman, mais moi, je suis habituée parce que la mienne a trois mois et qu'elle pleure aussi et du coup, je n'étais pas stressée et ça a déstressé la cliente complètement. Je me dis « T'inquiète pas, il est fatigué, c'est pour ça qu'il chouine. Moi, ça ne me dérange pas, je connais ça et c'était vachement sympa. » Ah, génial. Et en plus de ça, je trouve que tu fais vraiment du très, très beau travail donc tu me dis que tu arrives à travailler entre 1h15 et 1h30, le timing est vraiment, vraiment parfait. Est-ce que tu as réussi à arriver rapidement sur ce timing ou il t'a quand même fallu du temps ? Ben, c'est l'entraînement concrètement. Bon, là, c'est vrai que je viens de reprendre mon activité donc ça fait une semaine et demie que j'ai repris mon activité et les premières clientes que j'avais prises pour me remettre entre guillemets dans le baie, je t'avoue que je les ai faits en 2h. Et en fait, à force de… les gestes sont très, très vite revenus et je suis vite passée de… Au début, je suis passée à 2h quand j'ai commencé la formation. Au début, c'était 2h. Après, ça a été 1h40. J'ai stagné pendant 1h40 pendant un petit moment quand même le temps de trouver et c'est vrai que là, 1h30 et voilà, j'aimerais bien passer à tes produits justement pour arriver à ces 1h15, 1h10, tu vois, qui me permettent en fait de gagner 20 minutes à chaque cliente et 20 minutes plus 20 minutes plus 20 minutes, ben en fait, ça pourrait m'en rajouter ma sixième cliente à la fin de la journée et voilà, dans l'optique de se développer, de gagner plus d'argent pour pouvoir investir dans de nouveaux produits qui sont un peu plus chers mais au final, qui te font gagner du temps donc l'un dans l'autre en fait, on s'y retrouve donc ouais, j'aimerais bien arriver sur ces… sur ces 1h10 qui… que j'y suis pas encore. Ouais, après c'est possible mais c'est vrai que voilà, tu vas de plus en plus t'entraîner et tu vas y arriver, j'en suis persuadée mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, tu privilégies peut-être vraiment la qualité pour avoir de très très belles poses parce que tu fais du très bon travail et donc du coup, une fois peut-être que tu seras plus à l'aise avec vraiment les mouvements, les gestes, tout ça, que tu auras encore pris plus confiance en toi, ben là, ça ira tout seul et tu peux y arriver. Bah c'est top. C'est ça. C'est génial. Et est-ce que, voilà, pour les femmes qui ont encore une crainte particulière par rapport à la formation ou tout ça, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? N'ayez pas peur. Après, nous, on est une famille d'entrepreneurs donc c'est vrai que c'était plus facile pour moi, je n'avais pas de peur, je n'avais pas de crainte et… mais les choses se passent naturellement en fait, c'est vraiment… je veux dire, même s'il y a des… Moi, je suis située dans une grande ville, je ne suis pas dans une petite ville donc la concurrence, il y en a. Et moi, je me suis toujours dit s'il y a de la concurrence, c'est que c'est positif, c'est qu'il y a un marché à prendre. Il y a de la concurrence, certes, mais si on arrive à se démarquer des autres et si on arrive à proposer des prestations qui sont différentes, donc moi, j'essaie de me spécialiser beaucoup dans le nail art, du coup, les clientes, elles viennent. Moi, je n'ai pas de problème pour les… On est peut-être une cinquantaine ou une centaine de prothésistes ongulaires dans ma ville et pourtant, je suis remplie tous les jours donc n'ayez pas peur surtout et sortez de votre zone de confort parce que là, moi, je suis sortie de ma zone de confort ce week-end, j'ai fait mes annonces sur Marketplace et il y a une cliente qui est venue me voir et qui m'a dit c'est pour un mariage mais il faut que vous vous déplaciez et c'est vrai que concrètement, je ne me suis jamais déplacée, je n'ai jamais fait à l'extérieur ni quoi que ce soit et mon mari, il me regarde, il me dit Madison, c'est pour un mariage, tu ne peux pas refuser et j'ai dit ouais, c'est vrai, tu as raison et du coup, j'ai accepté et c'était des gens du voyage donc un gros mariage parce que c'est des grosses… des grosses familles et je me suis déplacée donc elles m'ont pris trois jours complets oui de 8h du matin jusqu'à 20h le soir oui donc j'ai fait 20 clientes donc j'ai fait 6 ou 7 pauses dans la journée donc là, l'entraînement, je peux peut-être dire que ça a été du rendement, il n'y a pas de problème je suis sortie de ma zone de confort parce que je me suis déplacée j'ai fait les ongles dans des caravanes j'ai dû investir dans une mallette que j'ai payée bon, on sait que les mallettes ça coûte un certain prix d'ailleurs en plus, elle voulait tout le baby boomer moi, je sais le faire à l'aérographe avec le compresseur donc j'avais mon immense compresseur dans ma valise qui pesait une tonne mais voilà mais du coup j'ai fait 20 clientes en 3 jours donc j'y suis allée et franchement du coup j'ai foncé donc autant pour si je peux foncer pour ce genre de choses une formation à côté c'est rien on arrive à bien gagner sa vie même en étant indépendante on arrive on peut y arriver c'est juste de se dire ok, vas-y je le fais et le plus dur c'est d'avoir ce déclic et de dire ok je passe à une étape supérieure je quitte mon travail je me lance à fond dedans parce que tant que je pense on est l'entre deux c'est difficile de se projeter en fait on avance dans quelque chose mais on garde un peu sa zone de confort et je pense que le meilleur moyen c'est de sauter d'y aller les deux pieds dedans et de se dire bon ben allez on y va parce que de laisser un pied à l'intérieur et de laisser un pied à l'extérieur ça fait pas avancer ça fait stagner c'est sûr ben je suis tout à fait d'accord avec toi c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont peur cette peur de ne pas y arriver mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est la peur qui fait qu'on n'y arrive pas c'est rien d'autre en fait c'est juste notre propre peur donc on est responsable de son propre échec en fait si on veut et toi tu es la preuve que tu as osé quitter ton travail parce que ça ne te convenait plus tu as dit maintenant ben ça ne me plaît plus j'arrête et je trouve ça hyper courageux de ta part c'est vraiment moi je suis très admirative devant ça et tu as dit maintenant ben j'ai plus le choix il faut que je réussisse c'est-à-dire et tu t'es donné à fond et moi je pense que c'est la meilleure des solutions mais encore une fois il n'y a pas tout le monde qui va oser le faire mais si on peut si on ose c'est ta part oui c'est ça ben en plus je n'ai pas quitté mon travail pour me lancer dans la formation directement j'ai quitté mon travail parce que ça ne me plaisait plus donc je l'ai quitté en décembre je me suis lancée dans la formation en avril donc le temps de mûrir l'idée de voilà de savoir ce que je voulais faire et de me lancer dans ta formation en avril et j'ai commencé à être complète avril, mai, juillet en juillet voilà ben c'était super rapide quoi donc ça a été super ouais ça a été super rapide et en plus l'été les nanas elles font les pieds tout ça donc c'est vrai que ça a été une période très propice pour me lancer et parce que ben peut-être il y a des nanas elles ne font pas du tout les ongles de toute l'année et parce que c'est leurs vacances au mois de juillet-août elles vont le faire et puis finalement ben peut-être que la plupart bon elles vont le faire juste pendant les vacances mais il y en a qui vont se dire bon ben je vais continuer à le faire parce que ben du coup je fais des remplissages tout ça et elles commencent à aimer et en fait je trouve que ça a été une bonne période pour me lancer et c'est pile-poil tombé ouais ben super c'est impeccable vraiment je te félicite pour ton parcours c'est top c'est ma cliente justement ben voilà et ben c'est le bon moment j'allais juste te dire merci beaucoup et je vais te laisser avec ta cliente merci d'avoir répondu à toutes ces questions et à très très bientôt alors merci Nathalie bonne journée à toi aussi ciao et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501